C'est l'une des annonces importantes du jour, un nouveau téléviseur avec Ambilight que l'on connaît, que vous allez nous rappeler, et c'est un Ambilight évolué en fait. Tout à fait, c'est vrai que c'est une grosse nouveauté, c'est une révolution dans l'univers de l'Ambilight, ça fait dix ans que l'on présente toutes les années donc une évolution de l'Ambilight, on est passé des tubes à OLED. Alors qu'est-ce que c'est que l'Ambilight ? Alors l'Ambilight pour rappeler ou pour faire découvrir ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une technologie exclusive qui a été lancée par Philips il y a à peu près dix ans, que l'on a appliqué sur nos télés donc c'est tout simplement un système d'éclairage à l'arrière du téléviseur qui reproduit et qui projette donc la couleur que l'on a à l'écran. Si on regarde un match de foot, on va avoir une couleur verte qui va être reproduit sur son mur, quelle que soit la couleur de son mur qui s'adaptera. Donc il faut un mur clair de préférence ? Un mur clair, mais c'est la plupart des murs aujourd'hui. Et on voit des images alors là donc ça c'est la nouvelle version de l'Ambilight, c'est le super Ambilight en quelque sorte. Oui tout à fait alors c'est vrai que là on a poussé finalement le concept au maximum, c'est un concept que l'on avait présenté l'année dernière et aujourd'hui le tour de force c'est de présenter un produit qui va trouver une réalité commerciale, produit qui va être lancé pour cette fin d'année. Donc ce concept c'est tout simplement au delà d'une lumière que l'on projette, on projette une extension de la vidéo qui est à l'intérieur de l'écran pour une image qui est encore plus immersive et une expérience encore plus différenciante. C'est bluffant, c'est assez étonnant. C'est vraiment bluffant et on voit là les petits picoprojecteurs qu'il y a derrière l'écran et qui projettent en fait non pas la couleur mais des on va dire des voilà le prolongement de l'image. Oui on a l'impression que l'image se prolonge c'est vrai. Exactement c'est son neuf picoprojecteurs qui sont appliqués à l'arrière donc de ce téléviseur avec comme vous venez de le dire donc une extension de l'image, on va faire une extrapolation de l'image que l'on va projeter à l'extérieur de l'écran pour avoir quelque chose qui est un peu dynamique et qui finalement va donner à la fois pour le jeu puisque je le rappelle tous ces produits intègrent Android donc il y a une partie gaming également très intéressante qui va bénéficier donc de cette nouvelle technologie. Mais je vais me faire l'avocat du diable un instant. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de plus ? Est-ce que même c'est pas un petit peu dérangeant ? Alors justement c'est tout l'art et c'est tout l'équilibre que l'on doit trouver. Alors on fait évidemment beaucoup de tests consommateurs avant de lancer un produit tel que celui-ci. On a présenté l'année dernière un produit qui était encore plus extrême mais qui on l'a constaté à un usage quotidien peut-être peut-être un peu dérangeant. Aujourd'hui on a l'équilibre parfait et on a dix ans d'expérience sur l'ambilight et tous les retours que l'on a aujourd'hui montrent qu'un possesseur d'ambilight ne repartira pas avec un autre produit aujourd'hui. Moi je l'ai essayé tout à l'heure et c'est vrai qu'en fait il faut se focaliser sur l'écran et non pas sur les images qui sont autour. Ou il ne pas se laisser perturber en fait sur l'image qu'il y a tout autour. Tout à fait mais ça remplace très avantageusement aujourd'hui la petite lampe qu'on a toujours conseillé à proximité de son télé ça apporte un petit plus avant tout ça reste un très très beau télé avec une superbe qualité d'image. On est sur des produits ultra âgés avec aujourd'hui le HDR qui arrive en complément donc c'est avant tout de très très bon télé qui ont aujourd'hui quelque chose de différent parce que dans notre domaine aujourd'hui on cherche vraiment à apporter quelque chose un plus pour le consommateur. C'est vrai que chaque marque essaie d'avoir sa petite différence en quelque sorte. Vous êtes les seuls à faire ça alors on est les seuls à faire ça alors c'est vrai que la marque Philippe c'est très associé à l'éclairage on est avec Ambilight You par exemple chez nos amis de l'éclairage ses produits sont compatibles donc il y a une vraie histoire de l'éclairage on a cette expérience encore une fois depuis depuis dix ans on a des retours très positifs à la fois de nos amis distributeurs mais également de nos consommateurs donc c'est vraiment quelque chose que l'on compte qu'on continue et comme vous l'avez dit ben voilà on cherche à avoir une histoire différenciante et c'est vrai que l'éclairage est entré dans les foyers et c'est quelque chose qu'on le retrouve dans bien d'autres produits aujourd'hui. Ces téléviseurs vont sortir quand et à quel prix ? Alors justement c'est la question de Caribou qu'on a l'instant qui nous demande si est-ce qu'il y a un prix pour cette TV Philips ? Alors aujourd'hui le prix n'est pas encore complètement finalisé c'est un produit... J'aime pas quand vous dites ça. Bien sûr bon aujourd'hui il faut être très très clair c'est un produit que l'on a souhaité lancer pour cette IFA qui va être commercialisé avant la fin de l'année donc on retrouvera en petite quantité sur cette fin d'année mais ce qu'il faut avoir vraiment en tête c'est que cette nouvelle technologie préfigure l'ambilight de demain c'est à dire qu'il va avoir beaucoup plus de produits dans les années à venir qui vont bénéficier de cette technologie et qu'on retrouvera de manière entre guillemets un peu plus démocratique mais c'est un produit qui devrait quand même trouver sa place en termes de prix il sera beaucoup moins cher que bien d'autres produits de nos chers concurrents.